A l'heure actuelle, peu de constructeurs sont capables de passer correctement plus de 230 chevaux sur le train avant. La plus radicale des Mazda 3 a relevé le défi de passer un couple de 380 Nm et près de 260 chevaux en traction. Esthétiquement, la version MPS se différencie de la compacte par un bouclier avant plus musclé, une calandre plus importante pour un meilleur refroidissement et des lignes plus marquées. Le résultat reste plutôt sobre compte tenu de ce qui se fait chez les voisins. Le caractère sportif de cette Mazda 3 se remarque par des jantes alliages de 18 pouces et une impressionnante sortie d'échappement de 102 mm de diamètre, soit la circonférence d'un CD. L'habitacle discret mais très bien équipé ne trahit pas les origines de la Mazda 3 MPS. On retrouve à l'avant des sièges semi-baquets en cuir griffé MPS, un volant 3 branches, un pédalier alu et des seuils de porte en acier. Le tout avec une qualité d'assemblage proche de la concurrence allemande. Cerise sur le gâteau, un compteur kilométrique étalonné à 280 km heure. Tout un programme. L'âme de ce véhicule se situe sous le capot et au niveau du train avant. Et autant dire que de ce côté, les ingénieurs japonais n'ont pas lésiné. Ils ont tout simplement reconduit le 4 cylindres turbo-compressé de la Mazda 6 MPS. La fiche technique de la petite Nippone est tout simplement déroutante. 260 chevaux, 380 Nm et un zéro à 100 km heure en 6,1 secondes. En pratique, la compacte japonaise délivre de grosses sensations. Les accélérations, ponctuées d'un énorme bruit d'aspiration, la transforment en boulet de canon. En vitesse de pointe, en accélération et en reprise, la Nippone enrume tout simplement la concurrence. Sur le sec, la Mazda 3 MPS est très efficace, notamment grâce à un différentiel autobloquant performant. En revanche, sur sol mouillé, la Nippone doit être utilisée avec précaution. A l'heure actuelle sur le marché, la Mazda 3 MPS est une concurrente redoutable. De par sa puissance, ses prestations routières et son tarif. Pour trouver mieux, il faut s'orienter sur une transmission intégrale ou un 6 cylindres. Caradisiac a aimé le 2,3L MZR surpuissant et la motricité assez bien maîtrisée. Caradisiac a moins apprécié la ligne trop classique et la consommation excessive.